Pascal Faucheux, président de Rion Communauté, bonsoir. Bonsoir. Votre communauté d'agglomération vient de lancer une grande enquête publique, une grande consultation, pour demander aux habitants ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent pour leur territoire dans les 15 ans à venir. Qu'est-ce que vous cherchez concrètement à savoir à travers cette consultation publique ? Oui, vous avez bien présenté la question. Notre souci est d'imaginer le territoire de Rion Communauté, qui n'est pas une communauté d'agglomération, mais une communauté de communes, d'imaginer ce territoire pour les 10 à 15 ans qui viennent. Et nous nous sommes dit, tout simplement, qu'il était absolument nécessaire que la population soit partie prenante de cette réflexion commune, parce que nos propres mandats vont s'arrêter dans deux ans, deux ans et demi, et il est important de faire participer l'ensemble des habitants à une réflexion commune. Quels sont les atouts de nos territoires ? Quelles sont ces faiblesses ? Quelles sont les priorités que nous devrons travailler pour faire en sorte que les gens se sentent bien sur le territoire de Rion Communauté, et surtout, aussi, qu'on puisse accueillir de nouveaux habitants sur ce territoire ? Et alors, sous quelle forme se déroule cette consultation, et spécialement, comment vous comptez toucher toute la population ? Alors, le travail a déjà commencé. Premièrement, nous travaillons sur des cercles de plus en plus élargis. Il y a bien sûr un travail des élus, c'est indispensable. Ensuite, nous avons réuni une bonne centaine d'acteurs de notre territoire qui avaient été un petit peu ciblés par leurs activités économiques, culturelles, sociales, qui se sont réunis, qui ont travaillé avec notre bureau d'études, qui nous accompagne dans cette démarche. Et nous avons franchi la troisième étape, qui est un questionnaire que nous avons envoyé aux 13 000 foyers de Rion Communauté, et dont les retours ont eu lieu jusqu'en début de cette semaine. Nous sommes à presque 1 000 retours sur 13 000 foyers. Nous sommes particulièrement contents, puisque c'est un taux de retour pour des opérations de ce type-là particulièrement intéressant et éprouvant. Et alors, les informations sont exploitables ? Est-ce que les gens ont quelque chose d'intéressant à dire sur leur territoire ? Alors, c'est tout l'enjeu de la réunion publique qui aura lieu le 17 mars à l'Arlequin, dans la très belle salle de la ville de Mosa. Nous accueillerons toutes celles et ceux, bien sûr, qui ont participé à cette enquête, mais même, bien entendu, celles et ceux qui n'ont pas pu y participer d'une manière écrite et qui ont envie d'apporter leur témoignage. Le cabinet d'études présentera son propre diagnostic de notre territoire et fera le rendu le plus exhaustif possible de l'ensemble des informations qu'ils auront recueillies parmi les 900 et quelques retours que nous avons eus pendant cette période. Vous allez vraiment vous servir de ce qu'ont dit les gens ? Ou c'est juste un effet de communication, ce côté démarche participative ? Ce n'est pas un effet de communication. Et on ne va pas s'arrêter à une démarche participative jusqu'au moment du diagnostic. Nous allons créer six groupes de travail qui vont se réunir de début avril à début mai. Et dans ces groupes de travail, toutes celles et ceux qui auront des choses à apporter travailleront avec nous pour bien définir le diagnostic partagé de notre territoire et aussi commencer à sortir quelques enjeux importants pour notre développement. Comment vous voyez-vous l'agglomération riaumoise dans 15 ans ? On a le sentiment que c'est une agglomération qui a peut-être parfois du mal à s'installer ou à avoir une image car peut-être trop près de Clermont-Ferrand ? Alors, trop près de Clermont, oui. Chez nous, on ne considère pas du tout ça comme un handicap. On travaille vraiment la main dans la main avec les élus clermontois, ne serait-ce qu'au travers du schéma de cohérence territoriale que nous avons construit, co-construit avec nos amis clermontois et avec d'autres communautés de communes du secteur. Non, je pense qu'Orion a sa place à côté, au nord de Clermont-Ferrand. On est vraiment la porte d'entrée de l'agglomération. Et quand on sait qu'on est en train également de travailler à l'échelle métropolitaine avec Vichy, en espérant aussi attirer histoire, on ne s'en sortira qu'en se rapprochant les uns des autres et en travaillant ensemble.